Bonjour. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du concept de l'initiation en m'appuyant sur le livre de Mircea Eliade qui s'appelle Initiation aux Rites, Société Secrète. Alors, à la fin du livre, Mircea Eliade nous dit que le processus de l'initiation semble coexistant à toute condition humaine. Pourquoi ? Eh bien, parce que les êtres humains doivent affronter dans leur vie des épreuves. Voilà. Là il nous le dit en nous parlant de l'homme moderne. Pour revenir aux éléments initiatiques de l'homme moderne, on le reconnaît dans certains types d'épreuves réelles qui l'affrontent dans les crises spirituelles, la solitude et le désespoir que tout humain doit traverser pour accéder à une existence responsable, authentique et créatrice. Même si le caractère initiatique des épreuves n'est plus compris comme tel, il n'en est pas moins vrai que l'homme ne devient lui-même qu'après avoir résolu une série de situations désespérément difficiles, voire dangereuses, c'est-à-dire, après avoir subi les tortures et la mort, suivi du réveil à une autre vie qualitativement différente parce que régénéré. Donc Mircea Eliade nous dit, l'initiation c'est ce qu'on vit quand on vit un être humain vivant, dit quelque chose de l'ordre d'initiatique qu'il le révèle à lui-même. Et cette révélation passe par des morts symboliques et des résurrections. Dans ce livre, Mircea Eliade nous parle d'initiation tribale, en fait dans des tribus, et puis d'initiation, on va dire, comment on va dire, l'initiation, lui parle de grandes religions, voilà l'aspect initiatique des grandes religions. Alors, les initiations tribales et les initiations proposées par les grandes religions sont liées. Il y a des points communs, elles sont sur des thèmes qui reviennent. Dans son introduction, il nous dit qu'on comprend généralement par initiation un ensemble de rites et d'enseignements oraux qui poursuit la modification radicale du statut religieux et social du sujet initié. C'est un ensemble de rites et d'enseignements oraux. Mircea Eliade nous parle d'initiation dans le cadre tribal et dans le cadre religieux, mais on trouve des rites dans d'autres cadres, le cadre familial par exemple, le cadre professionnel, le cadre scolaire. Et on pourrait très bien se dire que ces rites comportent aussi une dimension initiatique. Dans le cadre familial, le rite du repas, du coucher, de se laver, eh bien, initie au besoin l'hygiène du corps. A la fin de ces épreuves, le néophyte jouit d'une toute autre existence qu'avant l'initiation. Il est devenu un autre, comme on a déjà un peu dit. L'initiation introduit le novice à la fois dans la communauté humaine et dans le monde des valeurs spirituelles. Donc, avant l'initiation, a priori, l'individu n'est pas introduit dans la communauté, mais par l'initiation, on l'introduit dans cette communauté et aussi dans le monde des valeurs spirituelles. Le néophyte apprend les comportements, les techniques, les institutions des adultes. Donc là, les institutions des adultes, justement, ça déborde de cadres religieux. les institutions. En France, il y a des institutions. L'école, la mairie, l'assemblée nationale, et donc il y a de l'institutionnel. L'institutionnel, c'est ce qui se passe dans une institution. Donc, quand on est dans l'institution scolaire, les interactions, elles sont cadrées par l'institution, l'institutionnel. À 11h30, on arrête les cours, soit on rentre à la maison, soit on va à la cantine, on mange. C'est l'heure de manger, puis on reprend à 13h30. Donc, il y a quelque chose de contraignant. Donc, le néophyte apprend les comportements, les techniques et les institutions des adultes. Il les a pas faites. Il les subit. Une initiation, ça se subit. Le néophyte apprend aussi les mythes et les traditions sacrées de la tribu. Le nom des dieux et l'histoire de leur œuvre. Il apprend surtout les rapports mystiques entre la tribu et les aides surnaturelles telles qu'elles ont été établies à l'origine du temps. Là, on est en train de parler des initiations tribales. Donc, les thèmes initiatiques récurrents, c'est mort initiatique, renaissance, régression. On met de la nourriture dans la bouche du néophyte pour faire comme s'il était enfant. Il est tenu au silence, comme l'enfant, l'enfant, celui qui ne parle pas. On lui donne un nouveau nom, comme on donne un nom à un enfant. Donc, on rejoue à un autre moment quelque chose qui s'est joué dans l'enfance de l'individu pour métaphoriser quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'initiation. Cette façon de rejouer ce moment signifie que il y a quelque chose de cyclique vis-à-vis du nom, de l'apprentissage qui va se répéter. Et ça signifie aussi que les premiers instants de la vie sont déjà initiatiques. On a vu que d'après Mircea Eliade, la vie en dehors des initiations, elle était initiatique. Si la vie est initiatique, alors ce qui se joue dans une initiation n'importe laquelle, eh bien, certainement universelle. Puisque c'est la vie qui est initiatique, l'initiation mettant en scène des choses de la vie, elle est d'autant plus universelle. Donc, le néophyte, on va le faire rejouer des choses de son enfance. On va aussi lui donner des cours d'instruction morale, sociale et religieuse. Donc des cours d'instruction morale dans le cadre d'une initiation tribale, par exemple, ou dans les initiations proposées par les grandes religions. Donc le bouddhisme va proposer une instruction morale. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas manger les animaux, il ne faut pas consommer de produits intoxicants, il ne faut pas avoir de rapport sexuel préjudiciable à quelqu'un, il ne faut pas mentir. Le christianisme, en tant que grande religion, va aussi proposer une instruction morale, similaire d'ailleurs. Honore ton père et ta mère, tu ne voleras point, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer. Ok, donc les initiations proposent un cadre, enfin, elles proposent des cours d'instruction morale, sociale et religieuse. Mais les institutions laïques, elles proposent aussi quelque chose en cours d'instruction morale et sociale, c'est-à-dire à l'école pour parler, pour les plaidoires, on marche en rang, on ne se bat pas, on dit bonjour, on dit s'il vous plaît, il y a quelque chose de l'ordre d'une instruction sociale, un cadre civique à respecter, qui est aussi bien sûr le cadre légal de la nation, d'une nation, parce que ce n'est pas spécifique à la France, qui entretient un lien avec la morale, avec le civisme, qu'il faut connaître, il faut connaître la loi. D'accord. Alors, les initiations sont structurées par degrés, nous dit merci à l'Iad. Il y en a qui sont signes de progression, puis il y en a qui sont signes de régression. Donc l'individu avance dans sa vie, il franchit des degrés, et tout en continuant à avancer parfois, il peut régresser, et puis à remonter plus haut. Les initiations sont structurées par degrés, comme l'école, maternelle, les verts, les jaunes, les roses, les bleus, puis primaire, CP, C2, CM, CM2, collège, 6e, 5e, 4e, 3e, lycée, 2e, 1e, terminale, puis université, première année de licence, 2e année de licence, 3e année de licence, première année de master, 2e année de master, première année, 2e année, 3e année de doctorat, et des degrés. D'accord. Comment est-ce qu'on connaît quelque chose des initiations tribales ? C'est un aspect méthodologique que j'ai envie d'aborder, parce que je trouve ça intéressant. Les anthropologues et les ethnologues, pour étudier ce qui les intéresse, ne se contentent pas d'utiliser la méthode de l'observation, ils se font adopter par les peuples qu'ils ont envie d'étudier, et ils se mettent à vivre comme les membres de ces peuples, et donc après ils vont subir des initiations comme les membres de ces peuples, et théoriquement ils vont réussir à ressentir quelque chose de similaire aux autres initiés, et cela leur permettra de parler de l'initiation d'une façon plus pertinente. Donc l'idée c'est qu'une des méthodes de l'anthropologie et de l'ethnologie, c'est l'immersion. Quelqu'un qui vivrait dans une société occidentale, pourquoi pas, ou autre, serait immergé et ça avait un aspect initiatique. J'avais un de mes professeurs de psychopathologie à l'université Denis-Sophie Antipolis, Mohamed Ham, qui dirigeait un master interculturalité, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'immigré et l'autochtone face à leur exil ». C'est intéressant, on parle d'exil pas seulement pour l'immigré, mais aussi pour l'autochtone. Dans ce titre, un individu peut se sentir en exil par rapport à la nation dans laquelle il est. Parce que ses institutions, c'est une forme d'altérité qu'il subit depuis son enfance, qu'il n'a pas forcément décidé. Donc, naître quelque part dans un pays, c'est en quelque sorte être comme un ethnologue ou un anthropologue qui va subir les rites de ce pays. Et donc, on a vu un peu les initiations tribales, je vous ai proposé un lien avec les institutions, et on a aussi vu quelques aspects des initiations dans les grandes religions. Alors, dans ce livre, Myrsaïad, il nous parle des mystères de l'antiquité grecque. Par exemple, le mystère de Thésée. Thésée qui rentre dans le labyrinthe pour combattre le Minotaur auquel on donne une vierge à dévorer chaque année. Pour s'orienter dans ce labyrinthe, il bénéficie de l'aide d'un fil qu'Ariane lui donne, le fil d'Ariane. Donc, le symbolisme du labyrinthe, c'est un symbolisme initiatique. Dans un labyrinthe, il y a des murs, puis il y a des portes. Quand on bute sur un mur, on fait demi-tour, et ça nous met sur le chemin d'une porte. Et on s'oriente dans le labyrinthe où on rencontre un monstre qu'on affronte, qu'on combat. Et ça produit le héros, l'initié. Et donc, le symbolisme du labyrinthe, c'est quelque chose de très intéressant et de très inspirant. Ce serait comme une métaphore du monde, d'un combat qu'on a mené pour s'orienter dans ce monde. Et puis, d'un combat qu'on a mené contre le monstre qui est en nous, le mauvais penchant de l'humain. Les murs du labyrinthe, c'est un peu les dédales de la pensée. Voilà. Et donc, la progression dans la connaissance allait vers la spiritualité. Donc, le mystère Asmir Sallia nous parle des mystères grecs antiques. On nous parle aussi, bien sûr, du mystère de Déméter et Perséphone, qui est un mystère lié au cycle des saisons. Le printemps, été, automne, hiver, le retour du printemps et le retour de l'hiver. Donc, les aspects cycliques de ce qui peut être vécu dans une vie. Plusieurs cycles. Le cycle de la journée, se réveiller, se coucher, manger. Toutes les choses du quotidien de base pour survivre. Le cycle de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, le week-end, le cycle du week-end. Donc, l'éternel retour du week-end, c'est un cycle. Et les mois qui s'écoulent. Puis, les vacances qui arrivent. Puis, les saisons qui reviennent. Et des circuits comme ça. Donc, il y a du différent, puis il y a du même. Il y a un éternel retour. C'est comme si la nature, elle avait commis un rite. Le rite de l'éternel retour des saisons. De l'éternel retour des besoins. De l'éternel retour des jours et des nuits. Les humains produisent des rites. Mais la nature nous impose des rites. Donc, il y a le rite créé. Et puis, il y a le rite naturel. Et les deux entretiennent un lien avec le sacré. Et produisent quelque chose de l'ordre de l'initiation. Alors, les mystères, les mystères. Donc, on a vu un petit peu les mystères bouddhistes. Quelque chose d'initiatique, évidemment. Dans l'initiation bouddhiste, on va dire. Prendre refuge en Bouddha, Dharma, Sangha. C'est un rite. C'est les trois joyaux. Bouddha est un joyau. Sa loi. Dharma. Donc, il veut dire aussi destin. Comme si, conclure que cette loi était la loi qu'il fallait. Il a été quelque chose d'inéluctable. Sa loi est un des trois joyaux. Et la communauté Sangha. C'est le troisième joyau. Donc, quelqu'un qui veut devenir bouddhiste prend refuge. Et c'est un effet initiatique. Qui ne peut forcément compris tout de suite. Ça produit un effet sur le moment. Puis après coup, puis un autre moment. Et on peut mettre énormément de sens. Un individu qui vivrait des choses très difficiles, on va dire. Et qui serait donc loin de sa communauté. Avec des personnes méchantes, par exemple. Pour être un peu simpliste. Cet individu, s'il se souvenait qu'il y a un des trois joyaux qui est la Sangha. Qui veut vivre avec cette spiritualité. Qui est le bouddhisme. Et bien cet individu pourrait puiser une force. Dans ce souvenir. De la communauté Sangha. Et cette force. Et bien l'éloignerait d'une vision du montre négative. On ne pourrait pas se dire. La vie est en désastre. Il n'y a que des guerres. Il n'y a que de la violence. Non. Il y a la Sangha. Il y a la communauté spirituelle. Dans laquelle on se reconnaît. Et qui fait un effort. Pour vivre selon cette spiritualité. Donc les mystères bouddhistes. Les mystères chrétiens. L'initiation chrétienne. Il y a aussi des sociétés secrètes. Enfin, sociétés secrètes. Mais il y a aussi des sociétés ouvertes. La communauté bouddhiste. La communauté chrétienne. Accéder à l'initiation chrétienne. Le mystère chrétien. C'est facile. N'importe qui rentre dans une église. Il assiste à plusieurs messes. Et puis il va entendre ce que c'est que le christianisme. Voir quels sont les divers rites. Du christianisme. Et puis s'il le fait en anthropologue. Ou en ethnologue. En ne se contentant pas d'être observateur. Mais en se laissant un petit peu traverser. Par les effets du rite. Il pourra en quelque sorte. Recevoir une initiation chrétienne. Qui pourra être quelque chose d'inspirant. Pour lui. C'est... L'individu par exemple sait que les chrétiens se marient. Il y a le mariage. Voilà. Il y a des gens. Leur rapport au sacré. Les filles se marier. C'est quelque chose qui est censé durer. Le mariage. Quelque chose qui ne peut pas être... Qu'on ne va pas rompre comme ça. Il existe cet effort spirituel. Mais il y a une institution. Qui précède l'individu qui est venu au monde. Qui institue cette chose qui est le mariage. Et cette institution elle dit. Bah le mariage s'en relève du sacré. Ca peut faire méditer. On peut s'en inspirer. Y réfléchir. Et puis on fait comme on veut. Si on ne veut pas. On ne le fait pas. Alors. Il y a quelque chose. Que je vais peut-être vous lire directement. Sur les psychodrames. Mircea Elia nous dit. Que dans les contes de fées. Il y a des scénarios initiatiques. Camouflés. Alors. Les scénarios initiatiques. Même camouflés. Comme ils le sont. Dans les contes. Les psychodrames. Ce sont des. Ce sont l'expression d'un psychodrame. Qui répond à une nécessité profonde. De l'être humain. Donc l'initiation c'est nécessaire. Les contes de fées. Ce sont quelque chose d'initiatique. Donc qui répond à cette nécessité d'initiation. Ils sont l'expression d'un psychodrame. Ce mot psychodrame. C'est important pour moi. Parce que. Parce qu'il y a une technique. De soin. Thérapie. C'est. La technique du psychodrame. Et donc. Que. Les thérapeutes. Qui ont. Un référentiel théorique. D'inspiration psychanalytique. Vont être avec. Les participants au psychodrame. Qui seront. Les gens qui ont envie de. Bénéficier de ce type. De dispositif. On va dire. J'ai pas envie de dire les malades. Parce que c'est pas des malades. C'est peut-être des gens. Qui sont sur une voie de développement personnel. Elles passent par ça. La psychanalyse. Elle est pas aussi tranchée que ça. Les gens. C'est pas des malades. Bref. C'est pas le sujet. Donc. Le psychodrame. D'inspiration psychanalytique. Il y a les thérapeutes. Les participants au psychodrame. Le thérapeute. Donne un sujet. Les participants au psychodrame. Improviseront. Sur le sujet proposé. Donc. Le sujet proposé. C'est. Maman donne. A manger. A son fils. En présence des amis. De maman. Et de papa. Voilà. Peut-être que tous les participants ont 40 ans. Un des participants va jouer le fils. Qui a peut-être. Je sais pas quel âge. Cinq ans. L'autre participant jouera maman. Un autre participant jouera les amis. Le papa. Un autre jouera les amis. D'autres jouera les amis. Et l'idée c'est que. L'improvisation ça va faire. Émerger. Quelque chose de l'imaginaire du sujet. Et que cet imaginaire pourrait être représentatif. De contenu psychique. Qui le concerne. Le thérapeute doit poser une interprétation. Sur ce qui s'est joué pendant. L'improvisation. Et cette interprétation doit. Permettre. Au protagoniste. De symboliser quelque chose de ce qu'ils ont vécu. D'en dégager un savoir. De faire quelque chose avec. Bon. Donc. Voilà. Le psychodrame. Donc. Initiation ce serait un psychodrame. Et il y a aussi des psychodrames. Ben. Thérapeutiques. Et ça me fait penser aussi. Finalement à la psychothérapie institutionnelle. En fait. La psychothérapie institutionnelle. Et la pédagogie institutionnelle. Les frères Rouri. Fernand Rouri. Jean Rouri. Ils sont énormément penchés. Sur ces sujets. Ils en sont. Les promoteurs. Sur ces deux sujets. Alors. L'idée de la psychothérapie institutionnelle. C'est que dans une institution. Alors là. Ça pourrait être psychiatrique. Une institution psychiatrique. Il y a le personnel. Il y a le personnel. De l'institution. Il y a des gens qui sont. Psy. Il y en a qui sont infirmiers. Il y en a qui sont. Personnel d'entretien. Il y en a qui sont cuisiniers. Et tous ces gens là. Sont dans le dispositif de soin. Ils vont dire des choses. Qui vont avoir un effet. Sur le soin. Et peut-être même que. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un de ces personnes. Qui va dire la personne. La parole. Qui sera. Soignante. Ce que je vois moi. C'est que l'institution. Elle produit. Une situation aussi. Pas improvisée. Comme dans le psychodrame. Le psychodrame. On est dans une improvisation. On dit. Maman. Papa. L'enfant. La nourriture. Mais l'institution. Elle produit quelque chose. Il y a un moment pour le repas. Il y a un moment pour dormir. Ça produit. Un cadre. Dans lequel émergeront. Des contenus. Psychiques. Qui appellent. A être. Interprétés. De même que. Dans la pédagogie institutionnelle. Voilà. On crée des situations. Ça peut être. Les ceintures. Par exemple. Les. Enfants. Vont recevoir. Des ceintures. Qui manifesteront. Leur progression. Et donc. Les moins haut gradés. Oront le modèle. Des haut gradés. Et. Ils se diront. Que. C'est peut être. Quelque chose. Qui doit les inspirer. Ou encore. Il y aura. Dans une classe d'école. Il y aura. Quelque chose. Qui est les métiers. Voilà. Des métiers. Des métiers. Dans la classe d'école. Donc. Le métier. Le métier. De. Plusieurs métiers. Voilà. Et les positions tournent. Au cours de l'année. Et donc. Là aussi. On est confronté. A des choses. A de l'institutionnel. Qui crée des situations. Qui font émerger du contenu psychique. Qui appelle. La parole du pédagogue. Qui appelle. Peut être. Un enseignement. Une. Une élaboration. Quelque chose. Donc. Le psychodrame. Pédagogie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle. L'institutionnel. Les rites. Tout ça. Ça devient lié. C'est lié. Il y a des similitudes. C'est pas exactement pareil. On a vu qu'il y avait des similitudes. L'institution. Est un rite. Qui a aussi des effets. En lui-même. Sans. Que la parole. De quiconque. Et venir s'ajouter à ce qui se joue dans l'institution. C'est. L'institution va voter par exemple. On va voter. Pour lire un maire. On met un bulletin dans une urne. Le bulletin est dans une enveloppe. On signe un papier. C'est de l'institutionnel. Qui parle de quelque chose. Qui peut. Inspirer quelque chose. Qui produit son effet. Ça veut pas. Alors. C'est. Initiatique. Ça veut pas dire. Qu'il faut pas le critiquer. Enfin. On a le droit d'avoir des avis. Sur ce que propose l'institution. L'institution. Elle a dit. Les enfants. Ils font. Ils vont à la garderie. Le soir. Enfin. A l'étude. Qu'est-ce qu'on en pense. On a le droit d'enfoncer quelque chose. C'est pas. Mais. Ça a aussi un effet initiatique. On est dedans. On est anthropologue. On le vit. On. Pas être que dans la critique. On peut aussi. Se laisser traverser. Parce qu'on éprouve. Dans la situation. C'est pas forcément. La même chose. Et ce qui nous traverse. Peut nourrir la critique. Et la famille. C'est pareil. Elle propose des rites. Ça peut être le rite. Quand l'enfant rentre de l'école. À 11h30. Ses parents. La personne qui s'occupe de lui. Son tuteur. Lui dit. Va acheter du pain. S'il te plaît. À la boulangerie. Alors. Tu. Tu demandes une baguette. Tu. Tu penses bien. A dire. Bonjour. En rentrant. A dire. S'il vous plaît. Je vous tire une baguette. Puis quand on te donne la baguette. Tu dis merci. Puis tu vérifies bien. Qu'on t'a rendu la monnaie. En quittant. La boulangerie. Tu dis. Je vous souhaite une bonne journée. C'est un rite. Et elle est passeur de quelque chose. Là c'est l'institution familiale. Qui l'institue. Et qui doit l'instituer. Et si elle ne le fait pas. Et bien. La chose qui émerge à la place. Elle pourrait bien apprendre l'aspect d'une répétition. C'est un concept fondamental de la psychanalyse. Le concept d'autométone. La répétition. Quelque chose de. De. L'inconscient. Qui se répète comme ça. Ça insiste. C'est pas forcément positif. Donc les rites. L'institution. La pédagogie institutionnelle. La psychanalyse institutionnelle. Les initiations. Bah du coup. Les initiations. Dans des sociétés secrètes. Les initiations dans des sociétés ouvertes. On est un peu général. Comment dire. On est un peu allé au delà du propos de Mircea Eliade. Sociétés ouvertes c'est la famille. Sociétés ouvertes c'est. Les institutions de l'Etat. C'est aussi. Je montre ici. Parce qu'il y a une statue de Bouddha. C'est aussi. Ben. L'église chrétienne. Je sais pas. Un temple bouddhiste. En gros. C'est un sujet. Qui n'est pas du tout épuisé. Et qui me passionne. Alors j'ai pas non plus épuisé le livre de Mircea Eliade. D'ailleurs c'est plein de sujets. C'est plein de sujets. Donc on y reviendra peut-être à l'occasion. Donc je vous dis à bientôt. A bientôt. A bientôt.